L'indice CAC 40 termine la séance sur une note positive malgré une statistique décevante en Allemagne et avant le symposium de Jackson Hole. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi, on retrouve Pernod Ricard. La Cour d'appel américaine du Federal Circuit a rendu une décision en faveur de la National Association of Manufacturers permettant aux groupes de vins et spiritueux de bénéficier du remboursement de certaines taxes à l'import, drawback, sur les exportations de certains spiritueux. Or des Etats-Unis, l'impact de cette décision sur les comptes 2020-2021 de Pernod Ricard représente un résultat additionnel avant impôt de 163 millions de dollars dont 33 millions de résultats opérationnels courants équivalents à environ 1% de croissance interne supplémentaire. Le reste de l'actualité est caring. Le groupe de luxe va racheter jusqu'à 2% de son capital social au cours des 24 prochains mois dans le cadre de son programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale des Actionnaires du 6 juillet 2021. Ce cadre pouvant être amené à évoluer lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires prévue en 2022. Et puis Vinci, le groupe de construction a de son côté indiqué que le trafic des réseaux interurbains de Vinci Autoroute, tout véhicule confondu atteint désormais un niveau supérieur à celui de 2019. En juillet 2020, il a progressé de 6,3% par rapport à juillet 2019. Enfin, ICAD, la foncière a été pénalisée par une dégradation de recommandation de la part d'un analyste à New York. Sabrina Cagliozier pour Training Central, je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain.